Après un long périple qui, de Port-au-Prince, l'a mené à Bangui, puis en Jamaïque, c'est finalement ici, à Pretoria, que Jean-Bertrand Aristide a été accueilli en chef d'État avec toute sa famille, tant par la République d'Afrique du Sud que par les 53 pays membres de l'Union africaine. S'il a bien été renversé par un coup d'État en Haïti le 29 février 2004, son mandat ne prend effectivement fin que le 7 février 2006 et des pourparlers sont en cours tant avec Port-au-Prince qu'avec l'ONU. Sous haute protection des services de sécurité sud-africains et accompagnés de son épouse Mildred, Jean-Bertrand Aristide a bien voulu nous recevoir et accepter de répondre à toutes nos questions. M. Jean-Bertrand Aristide, est-il exact que des émissaires français soient venus vous demander de démissionner plusieurs semaines avant votre départ d'Haïti ? C'est connu, je ne fais que le redire, M. Régis Debré, il était accompagné de Mme Véronique de Villepin, c'était ces deux personnalités françaises qui étaient venues au Palais national pour me le demander. Donc c'est connu. Les menaces n'étaient pas dissimulées, c'était clair et direct. Comme nous sommes un bon haïtien, respectueux, mais exigeant notre respect, nous leur avions répondu avec beaucoup de respect et de dignité. Mais les menaces étaient claires et directes. Vous vous démissionnez, vous pouvez être abattus. Mme Véronique Albanel, la sœur de M. Dominique de Villepin, à l'époque ministre des Affaires étrangères, et M. Régis Debré, vous ont vraiment tenu de tels propos ? Les deux. Le prédécesseur de l'ambassadeur avait bien dit qu'il y aurait une tempête en Haïti. Son successeur n'a fait que suivre la trace du prédécesseur. Et en ce sens, on sentait venir cette tempête. Donc il a joué son rôle dans la ligne de la tempête. Je suis vivant, mais ce n'était pas leur objectif. Car tout ce qui s'est passé n'a fait que prouver que le pire aurait pu arriver. Vous avez dit avoir été victime d'un enlèvement. Que s'est-il passé exactement ? J'ai détaillé cette nuit macabre, les histoires de cette nuit, à travers un livre qui est déjà rédigé. Il s'agit de le publier. Et au moment opportun, il sera publié. Et les lecteurs prendront connaissance de ce qui s'est passé, comment ça s'était passé lors de cette nuit que je n'aurais pas aimé revoir. Donc oui, ce fut un enlèvement. En ce qui concerne les détails, ça va être publié et tout un chacun l'aura sous les yeux. On a dit que les rebelles n'étaient en fait qu'une poignée de mercenaires. Il n'y avait pas de rébellion. Il y avait quelque chose de construit. L'argent a financé un enlèvement précédé de désinformation, de meurtres, d'assassinats systématiques. Après l'enlèvement, la désinformation se poursuit. Si aujourd'hui encore, un an après l'enlèvement, on voit le peuple haïtien dans son ensemble pacifiquement exigeant notre retour, ça prouve une fidélité. Pas fidélité à ma personne, mais fidélité à la personne qu'ils avaient élue. Quelle est votre réaction lorsque la presse vous accuse d'être un trafiquant de drogue, un délinquant, voire un criminel ? C'est absolument faux. On est habitué à ce genre de manœuvre où les coupables brandissent le mensonge systématique pour essayer de se cacher comme si un arbre pouvait cacher une forêt. Donc, nous le savions, nous le savons, ça ne nous dérange pas, car c'est faux. C'est avec la peine au cœur que nous suivons ce qui se passe chez nous en Haïti. Chaque jour, des gens sont assassinés, d'autres sont emprisonnés, d'autres dans le maquis ou en exil. Selon certaines organisations qui défendent les droits de la personne, c'est vraiment le cas de le dire, c'est un génocide. Pour plus d'un, il y aurait environ 10 000 personnes déjà assassinées en moins d'un an. Chaque fois que des troubles ou que des manifestations ont lieu en Haïti, on dit que c'est vous qui tirez les ficelles. C'est absolument faux. Le même langage pacifique que nous avions eu avant les élections de l'année 2000, après les élections, avant l'enlèvement du 29 février dernier et après l'enlèvement, c'est ce même langage que nous tenons au jour le jour. C'est un langage pacifique qui se réfère à une mobilisation pacifique pour que les droits de la personne soient respectés. Certainement, le bicentenaire a fait peur, malgré nos efforts pour rassurer tout un chacun qu'il ne s'agit pas de vengeance car nous sommes contre la vengeance, qu'il ne saurait être question de violence car nous avons été toujours contre la violence. Il fallait célébrer la liberté comme valeur universelle. Malgré tout, de leur côté, on n'a pas vu ni la bonne foi, ni la volonté politique, ni un effort de compréhension. 200 ans après, la France a envoyé des soldats en Haïti. Comme Napoléon en 1802 a voulu rétablir l'esclavage, aujourd'hui, c'est comme si c'était le rétablissement du néocolonialisme. Mais ça ne tient pas debout. C'est de la politique pathologique et c'est de la pathologie politique en même temps. Ça ne tient pas debout car la dimension irréversible, à savoir cette volonté collective qui anime le peuple haïtien, nous avions été libres en 1804, nous tenons à rester libres, vous voulez nous remettre les chaînes aux pieds, peut-être parce que vous l'avez au cerveau, nous autres, nous ne l'avons pas au cerveau et nous ne l'aurons pas au pied. Vous pouvez nous tuer, mais nous n'allons pas nous mettre à genoux comme si c'était des esclaves qui acceptent l'esclavage. Dès que vous voyez-vous, une volonté larvée de mettre Haïti sous tutelle ? Ils l'ont dit, ils ne l'ont pas caché. Même quand j'ai beau essayer de leur faire comprendre que c'était anachronique un tel projet et que ça ne pouvait pas tenir sous le poids de la rigueur de pensée, ils ont voulu avancer. Parce que parfois, quand on est raciste, on pense que le nègre ne peut pas voir plus loin que le blanc. Et en ce sens-là, on se trompe. On se trompe. On leur avait fait voir la vérité au fil du temps. Ils sont capables de le voir s'ils deviennent raisonnables, mais ils n'ont pas voulu le voir. Quels sont ceux qui vous soutiennent aujourd'hui ? Les États de la Caraïbe ne reconnaissent pas le gouvernement de facto qui a été imposé malgré la volonté et la souveraineté populaire, malgré le vote démocratique du peuple haïtien. Deuxièmement, à côté de ce bloc caraïbéen, il y a les 53 États de l'Afrique. Ces 53 États, ayant répondu positivement à la demande formulée par la CARICOM pour nous accueillir ici, ont exprimé une position nette et claire. Ils sont du côté de la démocratie. Ils sont du côté du respect de la souveraineté populaire exprimée par les votes du peuple haïtien. Donc, il n'y a pas que le peuple haïtien, il n'y a pas que les pays de la CARICOM, il y a les pays africains. Allons-nous dire que non, ce n'est qu'un continent. Dans ce cas-là, ça aurait été une réaction raciste. Il faudrait peut-être dire que c'est le continent noir, c'est le continent des nègres, pour ainsi laisser voir le racisme plus clairement. Serez-vous à nouveau candidat à l'élection présidentielle en Haïti ? La Constitution est claire là-dessus. Selon la Constitution de la République d'Haïti, un président a un mandat de 5 ans. Puis, vous vous retirez. Je l'ai fait en 1987, je me suis retiré démocratiquement. Ensuite, vous pouvez revenir. Je suis revenu démocratiquement en l'an 2000. Donc, je finis mon mandat cette année en 2005 par des élections pour passer la responsabilité le 7 février 2006 au prochain élu dans des élections libres, honnêtes, démocratiques. Malheureusement, je me suis retrouvé en exil depuis un an environ, même quand ici, j'en profite pour remercier la République sud-africaine, car ils nous ont accueillis en invités d'honneur, pas comme exilés. C'est leur contribution aux Nations Unies qui devraient travailler pour la paix et la restauration de l'ordre démocratique. Au moment opportun, je serai en Haïti dans le cadre de cet accord. Mais, est-ce qu'il y aura des élections présidentielles d'un matin où je me présenterai? Non. Si on reste dans la ligne constitutionnelle, je suis le président de la République d'Haïti, même si je ne suis pas en Haïti. Je termine mon mandat. Je souhaite que je sois chez moi avant longtemps dans un cadre d'accord négocié ou dans un cadre de dialogue pour qu'ainsi ait lieu d'élections libres, honnêtes, démocratiques, telles que prévues par la Constitution. Je suis le président de la République d'Aïti.